Musique Oui ? Bonjour. Bonjour. Je suis sûre, tu dois être... Sarah, à mon siège. Dites-moi comment c'est ce produit. Je ne suis pas sûre. Je pense qu'il a tout commencé quand un camarade de classe a fait une plaisanterie au sujet de moi étant grosse. Il a dit que c'était juste une plaisanterie, mais cela n'a pas ressemblé à un déluiment. Quand je suis arrivée à la maison, que j'ai vérifié la miroir de manière obsédante, je me suis passée et a mesuré ma telle. J'ai recherché l'internet des articles concernant le poids idéal et d'un point de vue médical, ma telle était normale. J'ai été soulagée. Que s'est produit après ? A-t-il fait cette plaisanterie encore ? Numéro. Je me suis trouvée que comparant mon corps à d'autres filles, et certaines d'entre elles étaient beaucoup plus maigres. Elles étaient également les filles les plus populaires à l'école. Ainsi, j'ai pensé qu'ils pourraient y avoir un accordement. Et si tu as voulu ressembler juste à elles ? Il n'était pas jusqu'à ce que j'ai commencé des revues de mode de lecture. Les modèles en ces magasins étaient tous des points insuffisants et semblaient fabuleux dans des vêtements qui n'est... Qui n'est mort... Qui n'est mort... Jamais adapté. J'ai pensé si les médias favorisaient de tel corps et ils recevaient tellement de l'argent pour cela, alors qu'il doit être le point idéal. Et c'est quand tu as commencé à suivre un régime droit ? Oui. En fait, après réception d'une robe qui ne s'est pas adaptée de moi, est devenu très motive pour prendre le poids. Mon programme était trop agité pour prendre un sport ainsi. J'ai recherché quelques régimes. Les plus réussis ont été basés sur le compteur de calories. Les experts ont dit qu'enfin de perdre le poids, vous devez manger 1200 calories par jour, tellement pour la première fois dans ma vie où j'ai vérifié les étiquets. J'étais étonnée de voir combien de calories une barre de chocolat a eu. J'ai compté des calories pendant une semaine, mais j'ai perdu un peu de poids. J'ai voulu des résultats immédiats. Ainsi, j'ai ramené le nombre de calories à 1000 pour à 800 et puis à 100. Je n'ai mangé plus de nourriture saine, juste de nourriture avec peu de calories, mais les résultats étaient étonnants. Je semblais étonnante dans ces robes et chacun me complimentait. Cependant, je n'ai pas été satisfait encore. J'ai voulu perdre bien plus de poids. Quelques bouts étaient de prendre les escaliers au lieu de l'ascension ou de boire un verre de l'eau quand vous avez ferme, mais cela n'a plus fonctionné pour moi. Je suis devenue ainsi et hantée avec mon poids, quand même mon humeur et ma vie sociale ont été affectées par elle. J'ai refusé de sortir avec mes amis s'ils voulaient manger de la pizza ou des aliments de préparation rapide parce que l'excuse que je n'ai pas ferme ne fonctionnait plus. Ils ont été préoccupés par moi au sujet de mon expression vide, au sujet de mes cheveux de bancs, au sujet de mes nerveux poussant dehors, au sujet de ma peau pâle. Je suis tombée dans le côté extrême où je prenais le bain froid afin de brûler plus de calories pour chauffer mon corps. J'ai chifflé mon estomac quand j'avais la femme et je mentais à mes parents que j'ai mangé à un ami, mais je faisais réellement une promenade. Mais ton parent a-t-il noté l'effet que tu as semblé malade? J'avais l'habitude de le maquillage pour couvrir cela. L'eyeliner noir et les vernis à ongles rouges étaient mes nouveaux meilleurs amis. Un jour bien que je me sois évanouie et mes parents m'ont pris immédiatement à l'hôpital. J'ai souffré de l'anorexie, de l'anémie, de l'aménorée, au diabète, des problèmes d'inter, des hypertension, de l'insomnie, de la haie de foie, de l'osteure poreuse, des ulcères peptiques et de la raison que je suis ici, dépression. Je vois, je verrai n'importe quoi dans ma puissance de la terre. Il est regrettable qu'elle me payait tellement juste pour lui dire, dans beaucoup de mots de fantaisie, qu'elle est la seule qui peut traiter ces problèmes. Mais il y est très confortable pour devenir riche de la stupidité de ces années de l'adolescence préoccupée. Sous-titrage ST' 501